Musique Tous les deux on fait de la course d'orientation, donc on aime vraiment la nature. On sait que le sommet de la montagne est plus fragile que les forêts en bas de vallée. On a vu le panneau d'entrée de la réserve naturelle. Ce qui est important c'est de bien rester sur les sentiers balisés pour éviter le dérangement, éviter aussi l'érosion, de ne pas pétiner la flore qui peut être juste à côté. Et d'avoir aussi des horaires adaptés aussi par rapport à la faune. Éviter la nuit parce qu'on va avoir des animaux qui vont pouvoir aussi aller vouer leurs occupations et se nourrir pendant les périodes nocturnes. Ici on est dans la réserve du Tanné-Gazon-du-Fin, qui est une réserve nationale. Alors c'est pas une très grande réserve, mais c'est véritablement un petit écrin de nature. Malgré le temps assez peu favorable aujourd'hui, les gens ont envie de retrouver la nature, de se repromener, de découvrir un petit peu des espaces naturels. D'après nos collègues de la réserve qui comptabilisent la fréquentation, on peut avoir entre 200 et 400 000 personnes annuellement sur cette réserve, qui se caractérisent essentiellement par des chaumes, les tourbières et les forêts d'altitude. La tourbière c'est une immense éponge, c'est un milieu très très fragile, qui crée beaucoup le piétinement, d'où l'intérêt d'avoir mis en place des plateformes et des caillibotis pour pouvoir la découvrir sans la piétiner. C'est le conservatoire qui est gestionnaire de cette réserve naturelle. Ce qu'il faut prendre en compte sur une réserve naturelle, c'est des panneaux sur les différentes entrées, sur les différents sentiers. Pour protéger cet espace, il y a des gestes assez simples à respecter. Il est bien évident qu'on repart avec ses déchets si on en a, les feux sont interdits. Si on est avec un animal de compagnie, notamment un chien, c'est possible dans la réserve du tanné et gazon du fin, mais il faut qu'il soit bien entendu en laisse. Sur le territoire de la réserve naturelle, il y a des zones aussi bien identifiées comme zones de quiétude, donc des zones de protection renforcées. Ça permet de faire un refus justement pour la quiétude des animaux. Ces zones représentent un tout petit pourcentage de la surface du massif, donc là l'accès est interdit toute l'année, à toute personne. C'est un héritage à transmettre aussi aux générations futures. Si on veut que nos enfants puissent encore voir des animaux, puissent encore voir une faune particulière du massif Vosgien, c'est en respectant aussi cette zone de quiétude. Sur la réserve naturelle, l'idée c'est de ne pas prélever trop de myrtilles pour en laisser un maximum pour le reste des animaux, parce qu'il n'y a pas que les humains qui consomment des myrtilles. On a limité la cueillette à 3 litres par jour et par personne, et l'utilisation du peigne est proscrite. Pourtant c'est un outil qui est ancestral, qui a été utilisé pour ramasser les myrtilles en plus grande quantité, mais ça arrache les feuilles en même temps que les fruits, et donc elle va abîmer la végétation elle-même. Après ces périodes difficiles, parfois d'isolement, je pense que c'est une nécessité de pouvoir retrouver des espaces libres comme ça, par contre il faut y aller avec beaucoup de précaution, beaucoup de respect. Le meilleur conseil, ce serait de retrouver la nature avec beaucoup de délicatesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada